soyons sport 18h 19h frédéric chevassu lucas au bairon coach sur edda ronan courso soyons sport sur radio chelop besançon soyez les bienvenus sur radio chelop besançon dans votre émission soyons sport ce soir je ne suis pas seul non vos chroniqueurs préférés sont là avec vous je suis en compagnie de frédéric chevassu du site allessochaux.com ou encore de frédéric fitch qui vous répond chaque soir entre 18h et 19h bien sûr au 03 81 50 67 51 bonsoir à toi mon cher frédéric bonsoir guillaume bonsoir à tout le monde il y a du bonheur ce soir il y a du bonheur ce soir ce soir un programme très chargé nous revenons sur l'après match entre Sochaux et Angers on vous dit tout sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus vous pouvez nous appeler dès maintenant pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51 soyons sport on revient également sur le début de saison du Racing Besançon avec votre invité ce soir et bien c'est le président Philippe Pichery qui représentera de toute façon l'entraîneur Mickaël Isabet oui ça fait bizarre de dire entraîneur à Fred quand même ouais oui c'est l'entraîneur maintenant l'entraîneur du Racing joueur entraîneur il fait tout bon il n'est pas là ce soir veuillez nous en excuser le président voilà le représente ce soir il s'excusera bien sûr ça part soyons sport bien sûr et bien revient dans quelques instants également sur toutes sur tous les résultats oui du champion de France de Ligue 2 et de Ligue 1 et ça encore ça a encore eu belle saveur notamment Lyon qui s'est imposé face à Bordeaux et là c'est du gros gros score Fredo on va revenir sur le PSG qui est troisième attention rappelons que vous pouvez agir à l'antenne dès maintenant vous pouvez nous appeler 03 81 50 67 51 soyons sport avec Philippe Pichet de Racing Besançon commence maintenant bonsoir à vous président ça va ? bonsoir tout va bien bon on est heureux de vous avoir ce soir bon Mika n'est pas là vous le représentez voilà Mika reviendra Mika reviendra je l'ai eu là au téléphone c'est vrai que c'est compliqué cette fin de saison pour lui il était sur Montbéliard les choses durent un peu plus que prévu mais je vous l'ai promis il reviendra il reviendra on l'espère on l'espère en lever ici dans les studios Fredo oui après c'est toujours compliqué c'est vrai que c'est la fin la fin d'année c'est vrai que c'est compliqué mais oui il reviendra Mika et puis bien sûr on va accueillir notre ami Loïc qui a gagné voilà il va prendre le micro bonsoir Loïc bonsoir voilà approchez-vous bien du micro Loïc alors Loïc ça y est on est arrivé depuis la haute zone ça s'est bien passé ? oui ça va un petit peu un petit peu de bouchon mais ça va j'ai réussi à venir quand même bon tant mieux vous êtes content vous avez remporté le maillot de Ludovic Jolie oui oui très content franchement j'ai dit au téléphone la dernière fois j'étais super content d'avoir gagné et merci beaucoup à toute l'équipe à Fred à Guillaume à Frédéric Fitch aussi et à les Sochaux et à les Sochaux merci à toi d'avoir joué c'est surtout ça et 79 votes parce qu'il y en avait indécidément allez on va peut-être revenir avec le président Frédéric t'as peut-être des questions à lui poser je sais que t'es encore bien préparé on va voir un petit peu sur le racing on va faire un bilan également et puis ça tombe bien on parle de Sochaux et le président il représente également il représente qui le président ? L'ESTAC ? et bien voilà ça fait maintenant 20 ans que je suis investi dans le club de Troyes je suis toujours président de l'association ESTAC ayant notamment en charge tout le centre de formation c'est-à-dire de préparer l'avenir sportif et économique du club ça c'est bien Frédéric on t'écoute avec quelques questions au président je voulais déjà savoir depuis quand vous êtes au racing et comment s'est fait votre arrivée au club ? alors en fait je suis au racing c'est le début de la troisième saison mon arrivée a coïncidé malheureusement avec la disparition du BRC bon un certain nombre de gens sur Besançon sachant que j'étais revenu habiter dans la région de Besançon et que je connaissais bien les affaires du football par mon expérience sur le club de Troyes m'ont sollicité pour essayer de faire repartir ce football parce qu'au moment où le BRC a déposé le bilan il y avait 500 licenciés qui étaient on dirait un petit peu à l'abandon sans solution donc il fallait très vite mettre quelque chose sur pied et comme il se trouvait que j'avais les connaissances juridiques administratives et financières pour savoir comment faire j'ai accepté de relever ce challenge justement vous avez parlé de 500 licenciés c'est à peu près le nombre qu'il y a encore à l'heure actuelle voilà c'est le nombre qu'il y a à l'heure actuelle la première saison on a observé une perte de licenciés qui se comprenait très bien puisqu'un certain nombre de licenciés dans l'incertitude s'étaient tournés vers d'autres clubs ce qui est tout à fait normal et par contre la deuxième et la troisième saison on est revenu effectivement un tout petit peu en dessous de ce chiffre de 500 licenciés alors moi je voulais savoir quelle est l'ambition à court terme et à plus long terme parce que moi j'ai vu le BRC en ligue 2 j'ai vu un très bon début de saison ça c'est un peu moins sur la fin ça s'est mal terminé mais je voulais savoir quelles sont les ambitions parce qu'on a un beau stade quand même absolument il y a un bel équipement avec ce stade Léo Lagrange alors je dirais que moi j'ai pas d'ambition à court terme je n'ai d'ambition qu'à moyen et à long terme parce que je suis convaincu qu'on arrive à avancer que si on construit de façon régulière et sans prendre de risque donc c'est le projet avec mes amis du comité directeur qu'on a proposé pour le Racing et je m'inspire en cela de ce que j'ai fait sur Troyes depuis 20 ans parce qu'aujourd'hui il n'y a aucune raison que Troyes est quand même la 84-75ème donc il n'y a aucune raison en termes de bassin de population et de bassin économique qu'on puisse maintenir maintenant depuis des années un club dans le top 30 des meilleurs clubs français ça veut dire qu'il y a autre chose qu'il y a autre chose que l'argent qu'on peut avec un projet raisonné en choisissant les bonnes personnes et ça c'est extrêmement important qu'on peut très bien prétendre tenir un rôle mais il faut du temps pas de précipitation et pas de prise de risque donc moi le challenge que j'ai annoncé c'est de dire à l'échéance de 8 ou 10 ans on doit ramener le racing en championnat national voire en Ligue 2 ah oui donc dans 8-10 ans alors 8-10 ans c'était au début c'était au début donc il y a déjà 2 ans de passé oui c'est vrai comme vous l'avez rappelé c'est vrai que la formation est très très importante moi je trouve que c'est c'est une des bases une des bases c'est vrai qu'au racing bon moi je les vois souvent s'entraîner à la Malcombe les catégories à 14 ans 13 ans et je trouve qu'il y a une très belle formation à Besançon on a eu aussi un joueur on a un joueur venant en ce moment qui est Romain Amouma qui flambe aussi à Saint-Etienne donc bah voilà vous avez un peu répondu à ma question mais bon moi je pense que sur la formation vous êtes je pense que vous êtes à 100% pour c'est la base c'est la base du projet moi je suis vraiment attaché je suis un fanatique de la formation j'ai eu la chance dans ce centre de formation de 3 de voir passer des joueurs aujourd'hui très connus comme Blaise Matuidi comme Mamadou Niang comme Damien Perkis comme Karim Ziani voilà des joueurs et je pourrais en citer d'autres que j'ai vu tout jeune aujourd'hui encore on a 3 internationaux Corentin Jean qui est maintenant en équipe première qui est international dans sa catégorie d'âge Paul Bernardoni qui est un gardien de but qui est le gardien de but de l'équipe de France qui n'a que 18 ans voilà donc moi je suis convaincu que c'est par la formation qu'on réussit à concurrencer des clubs beaucoup plus paix et qui ont beaucoup plus de moyens financiers mais bon je pense qu'on peut y arriver oui moi aussi je le pense allez Frédéric pendant ce temps qu'on nous appelle si vous voulez réagir bien sûr allez 0381 50 67 51 0381 50 67 51 on peut nous appeler bien sûr et poser toutes vos questions à Philippe Pichery il n'y a aucun souci et tiens j'en profite pour quelques dédicaces Frédéric ça commence à arriver on nous écoute quand même donc allez appelez-nous il y a Keblo alors Keblo il dit ça oui oui président Keblo vous connaissez dans Keblo tu passes une dédie alors on me dit tu passes une dédie à Gospi et Sébignoul et Gwen et tu salueras Loïc de ma part voilà qui est fait Loïc il est là donc c'est pas mal Loïc voilà une petite dédicace en direct c'est sympa ouais bah merci Keblo pour la dédicace il m'avait dit d'ailleurs je l'ai vu hier il m'avait dit qu'il appellerait ce soir pour l'émission donc je lui renvoie la dédicace pareil donc à Keblo à Gospi à Sébignoul à toute la tribune heure de ce show et puis voilà et bah voilà qui est dit et puis on va saluer François également qui nous écoute sur www.radiosalomebesanson.com merci à vous les gars 03 80 50 67 51 il va falloir faire travail un peu Frédéric Fitch parce que là il manque de mouvement il s'endort là il s'endort le gars il s'endort allez allez faites le travailler venez parler des jaunes et bleus venez parler du Racing Besançon venez parler de tous les clubs que vous avez envie on est là pour vous Frédéric on continue avec le président bah oui on va parler un peu de l'équipe première bah ouais qui est pas mal je voulais savoir justement comment vous jugez la première partie de saison de l'équipe première qui est dirigée enfin coachée par Michael Elisabet ah bah je dirais que cette première partie de saison c'est une vraie satisfaction on est aujourd'hui on est à la cinquième place de ce championnat de CFA2 que l'on découvrait et bon on l'a clairement dit cette année l'objectif c'est de se maintenir pour ensuite progresser et puis envisager de passer encore une étape assez rapidement mais c'est vrai que c'était c'était une découverte de ce championnat avec une équipe une équipe très intéressante puisqu'elle allie la jeunesse et l'expérience et je crois que c'est le secret de la réussite actuelle mais bon on est très contents on va essayer de passer les fêtes le mieux possible puis de redémarrer rapidement pour rester sur la même dynamique et au vu des matchs est-ce que vous pensez que le racing est à sa place en ce moment en étant cinquième ou alors est-ce qu'il y a moyen de vu le haut de tableau d'accrocher même s'il y a l'équipe de Clermont qui est une équipe de réserve professionnelle qui se détache très largement oui alors effectivement l'équipe de Clermont se détache il faut dire aussi que Clermont ne peut pas monter en tant que réserve pour monter une réserve professionnelle de CFA2 en CFA il faut soit que l'équipe première soit en Ligue 1 soit que le centre de formation soit classé en catégorie 1A ce qui est le cas des deux clubs de Troyes et de Sochaux par exemple voilà donc Clermont ne peut pas monter bon c'est vrai qu'on a peut-être quelques petits regrets il y a quelques matchs où on aurait pu espérer un meilleur résultat mais à contrario il y en a où on n'a peut-être pas été malheureux je pense le dernier match contre Bourges qui est une très belle équipe où on a fini par s'imposer un résultat nul aurait pu aussi survenir donc non je crois que je crois qu'on est à notre place par rapport à ce qu'on a appris et puis on va continuer à s'accrocher dans la deuxième partie de saison alors je voulais savoir est-ce qu'au Mercato le Racing va se renforcer ou alors alors ça c'est bien Frédéric excuse-moi mais là je te rejoins parce que c'est Jean-Régis qui nous écoute également on le salue qui dit est-ce qu'il y aura des recrues au Mercato d'hiver au Racing ben voilà c'est pas mal ça alors déjà que je vous explique moi je suis un président qui ne gère pas le sportif mais je vais répondre bien sûr à votre question qui ne gère pas le sportif parce que j'ai toujours compris dans mon application à Troyes que c'était comme ça que ça marchait moi j'ai d'autres missions au sein du club et le sportif c'est l'entraîneur général donc en l'occurrence Mika Isabé à qui je l'ai confié et j'ai pleine confiance en Mika donc aujourd'hui les informations que j'ai pu échanger avec lui c'est que bon on a on a un groupe qui ne suscite aucune inquiétude pour bien réaliser la deuxième partie de saison maintenant si dans le cadre de son carnet d'adresse et on sait tous qu'il est important Mika Isabé avait des sollicitations de gens qui souhaiteraient nous rejoindre on étudierait la question mais alors qu'il est pour être très sincère ce n'est pas le cas d'accord oui mais il y a quand même des gens intéressants qui pourraient venir peut-être vous savez ce qui est appréciable ce qui est appréciable dans notre situation c'est que je vous ai dit qu'on est reparti dans des conditions extrêmement difficiles la première saison la première saison on observait plutôt des départs et puis chemin faisant avec notre première montée et notre deuxième montée l'an dernier et bien on observe à contrario que maintenant il y a des gens qui reviennent frappés à la porte et qui nous disent qu'ils croient au projet du Racing on en est très heureux et s'il y a des opportunités c'est marrant ça on peut venir on peut revenir c'est marrant ça oui quand le projet est intéressant il y a des joueurs qui sont très intéressés et peuvent revenir bien sûr bon Frédéric avant d'accueillir Dominique au téléphone c'est Seb Joy qui me dit passe le bonjour à Toufi de la part de Inul de Genève et Tony Lepicard ainsi qu'à toute l'équipe de RSB merci voilà RSB pour ceux qui ne savent pas c'est Radio Chalum Besançon Frédéric voilà merci Anthony ça nous fait très plaisir et il y a François qui disait tout à l'heure il disait félicite Loïc pour moi voilà pour le maillot gagné donc voilà Loïc il m'a fait un signe du pouce mon cher François allez on va accueillir tout de suite Dominique qui nous appelle au téléphone bonsoir à vous Dominique bonsoir comment allez-vous bonsoir Président bonsoir il doit savoir qui c'est je crois je crois que j'ai deviné ah bon ça y est apparemment il se connaisse Dominique une question pour le Président Philippe Pichery ils m'ont coupé parce que c'était pour le Mercato ah ah je sais mais donnez-lui des noms non Président vous êtes devancé alors donnez-lui des noms non comment je dis donnez-lui donnez-lui des noms ah oh évitez de recruter à Sochaux ah ça va rentrer mieux ah ah non mais Sochaux Sochaux est un club un club ami un club partenaire d'ailleurs il y a un partenariat un vrai partenariat il y a deux bons joueurs dans l'équipe entre Sochaux et le Racing donc effectivement s'il y a des gens qui viennent frapper à la porte c'est pas pour nuire à nos amis socialiens mais il y aura peut-être d'autres possibilités mais on verra on verra mais on parlait de Romain Aboumat tout à l'heure oui mais on a eu un champion du monde quand même au Racing c'est-à-dire ? champion du monde et bien Bernard Lamar c'est ce que j'allais dire ah Bernard Lamar Bernard Lamar qui était là bien sûr bon là ça remonte ça remonte oui oui Bernard Lamar c'est vieux mais oui ben peut-être qu'un jour ça reviendra tout est possible oui oui et bien merci en tous les cas de votre appel Dominique vous encouragez vous encouragez attendez avant de quitter et passez de bonnes fêtes oui attendez avant de quitter je veux quand même vous poser une question vous encouragez l'équipe du Racing depuis quand là voilà 63 ah d'accord bon je pense que je n'étais pas là merci à vous Dominique bel exemple bel exemple très bien allez soutenir cette belle équipe oui effectivement merci à vous Dominique et bonne soirée bonsoir super ben voilà allez 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51 c'est le numéro pour nous joindre Frédéric et on continue avec le président bien sûr qui tiens Maxime qui dit en rigolant ils vont recruter coach sur Hedda en tant qu'entraîneur adjoint je pense que le coach je vais être content s'il est avec Mika je pense que là non mais justement j'avais une question comment s'est fait le choix de Mika Elisabeth justement bonne question ben en fait je dirais Mika Elisabeth quand il a arrêté sa carrière professionnelle bon ben s'est fixé sur Besançon il était il était lié à Xavier Thévenot qui avait pris l'initiative au début de relancer ce club et après j'ai pris le relais et donc ben Mika on a beaucoup on a beaucoup discuté et bon tout naturellement il a tous les diplômes qu'il faut on connait les valeurs de l'homme et c'est vrai que tout naturellement on s'est dit qu'après le passage de François Bruard qui a aidé de façon déterminante à relancer ce club la solution de Mika Elisabeth pouvait être une bonne solution et tout ça s'est fait de façon très naturelle et avec beaucoup d'échanges entre les différents acteurs et moi j'ai toujours été persuadé que Mika Elisabeth avait toutes les qualités pour réussir dans une telle mission c'est vrai alors c'est vrai que vous en avez parlé du partenariat avec le FCSM je voulais savoir en quoi ça consistait exactement alors le partenariat aujourd'hui on n'est pas dans on n'est pas tout dans la même deux joueurs deux joueurs de l'équipe première qui sont voilà on n'est pas tout à fait dans la même cour en fait je dirais ça consiste à échanger en termes de pratiques en termes d'informations très simplement quand le racing rencontre d'autres équipes ou même dans ses rangs s'il y a des très 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 bons jeunes qui doivent évoluer plus haut c'est normal qu'on donne les informations à Sochaux puis à contrario quand Sochaux à la sortie du centre de formation ne peut pas conserver parce qu'ils ne peuvent pas passer du point de vue des techniciens professionnels les informations nous sont données et c'est ce qui nous a permis par exemple cette année effectivement d'accueillir Charlie Mobili et Guillaume Lafranche qui nous apportent beaucoup tous les deux sont régulièrement titulaires dans l'équipe première du Racine c'est vrai bon on va prendre Bernard qui nous a appelé au téléphone 03 80 50 67 51 Bernard va peut-être être un peu déçu il voulait parler à Michael Isabet Bernard ne vous inquiétez pas Michael Isabet reviendra prochainement là vous avez le président Philippe Pêcherie qui se transforme en coach allez en une seconde ça y est Mimimati tu penses salut Bernard vous allez bien Bernard bonsoir Bernard oui ça va ça va je suis bourreau ça va tout va ça président c'est bien ça les gars vous travaillez c'est bien c'est bien ça une petite question tiens au président Philippe Pêcherie voilà même si c'était pour Michael Isabet on va voir s'il peut répondre on va essayer allez-y Bernard quelle était votre question pour Michael Isabet est-ce qu'il pense que le FC Social va remonter en 2015 en Ligue 1 la boule de cristal président alors je vais essayer je vais essayer de répondre parce que c'est c'est des choses qu'on évoque aussi avec Mika vous savez que personnellement j'ai une autre responsabilité comme on l'a dit dans le club de Troyes vous connaissez le classement aujourd'hui Troyes est leader avec le même nombre de points que Dijon Brest est à deux points Sochaux suit sur la quatrième place et après un début difficile parce que c'est un autre championnat fait un très très beau parcours trois points Brest alors moi j'aurais tendance à vous dire sous forme de boutade on va attendre fin janvier le troisième week-end de janvier il y a un trois Sochaux qui vaudra le déplacement et après ce match-là on va avoir plus clair dans ce championnat bon puis on dit toujours on dit toujours vous le savez que la deuxième partie de championnat après la trêve c'est presque un nouveau championnat donc je crois que la grande question par rapport aux équipes de tête les 4-5 premières équipes qui postulent aujourd'hui même d'autres à pouvoir remonter en Ligue 1 c'est de savoir comment chacun va passer ce mois de janvier jusqu'à mi-février je pense qu'à mi-février on y verra déjà un petit peu plus clair on voit sur le classement que ça commence à s'étirer bon Sochaux est dans le bon wagon puis je vais vous faire une confidence mais vous ne le répétez pas mais si 3 et Sochaux montaient ça me ferait particulièrement plaisir nous aussi nous aussi je suis content voilà je crois que c'est tout Mika de toute façon il voudrait bien que le club soit son Ligue 1 forcément la question va être soit quand même même s'il est son président et voilà mais bon il aime quand même le FC Sochaux on va dire il a quand même passé toutes ces années au sein du FC SM merci à vous Bernard simplement sur Sochaux vous avez pensé quoi du dernier match au Stade Bonal face à Angers on rappelle le score un but partout mais j'y étais mais j'étais un peu déçu d'Edouard Butin quand même parce qu'il nous bouffe la feuille de masse sa première mi-temps il a vendangé il a vendangé Edouard il a vendangé Edouard on peut souligner j'aurais eu en face de moi il aurait pu une claque on peut souligner le très bon gardien l'hôtelier remplaçant Ludovic Butel qui a sorti des arrêts assez incroyables je pense qu'ils ont dû lui payer un petit coup à boire à la fin du match les joueurs d'Angers c'est vrai qu'il en a sauvé il a fait des sacrés arrêts un petit blanchot avant le match il aurait peut-être pas fait les mêmes arrêts voilà merci en tous les cas à vous mon cher Bernard à tout bientôt oui à lundi prochain parce que je dis c'est vrai exactement lundi prochain on débriefera et on va contacter le président Laurent Pernay cette fois-ci pour faire un bilan un premier bilan de cette première partie de saison à bientôt Bernard oui oui parce que je crois qu'ils jouent contre Colmar le 3 janvier oui c'est exact ils jouent le 3 janvier quand nous nous serons du côté Frédéric de le Jura Sud effectivement puisqu'ils sont encore en lisse en course je y ferai à Colmar certainement c'est parfait ça super vous pouvez encourager les jaunes et bleus à bientôt parce que je suis en vacances vendredi super les gars ils te racontent leur vie ils sont magnifiques on vous aime Bernard merci de votre appel excellent allez 0-3 80-50 67-51 0-3 80-50 67-51 tiens on va poser une question à Loïc est-ce que toi Loïc tu suis le Racing Besançon ou pas ? est-ce que tu suis cette équipe ? je m'en tirerai en disant que oui ah c'est bien au moins président il est honnête c'est bien je suis bien sûr je suis Sochaux bien sûr mais non les résultats du Racing Besançon j'ai moins d'infos bon il y a moins d'infos mais sauf ici ici on en parle sauf ici on en parle quand même heureusement on parle des clubs de la région parce que c'est vrai que c'est important de suivre tous les clubs de la région mais c'est important il y a tous les clubs que ça soit du côté de Pontarlier que ça soit tu disais Jurassut que ça soit d'ailleurs tiens et Frédéric j'en profite pour saluer le travail de Stéphane Santini puisque Stéphane Santini je sais pas si t'as vu cette information il a été limogé il a été limogé j'ai pas eu l'information et oui de MDA Foot Chastley on pense très très fort à lui bien sûr parce que voilà forcément c'est toujours difficile tu te rappelles il nous l'avait dit que c'était compliqué qu'il fallait prendre des décisions et à ma foi le président lui a pris ses responsabilités président tiens oui parce que là c'est une responsabilité incroyable vous avez Stéphane Santini qui est en place depuis je crois ça faisait un an un an et demi quelque chose là il était temps de faire quelque chose il faut le limogé président comment on gère des cas comme celui-ci c'est toujours des cas très difficiles notamment humainement parce qu'on sait tous que c'est pas l'entraîneur qui seul peut être responsable des fois des résultats décevants d'une équipe mais la seule solution parce qu'on peut pas licencier 20 joueurs donc bon moi pour ma part je pense que c'est ce que j'essaye d'appliquer à trois avec Jean-Marc Furlan qui est dans un contrat très long avec Claude Robin au centre de formation avec Claude c'est notre huitième saison ensemble avec Mika bien sûr je pense que ça va être très long aussi moi je suis vraiment partisan de travailler dans la durée de tenir là-bas il n'y a aucune raison qu'un entraîneur du jour au lendemain devienne pas bon alors qu'on trouvait que c'était le meilleur quelques temps avant le problème c'est surtout que le football c'est compliqué et que des fois à pas grand chose près ça passe ou ça passe pas donc je crois que quand on est dans une période un peu moins favorable et bien il faut avoir la lucidité de continuer à tenir la barre et personnellement je vous dirais dans les responsabilités que j'ai je n'ai jamais mis fin au contrat d'un entraîneur les seuls cas où j'ai eu des entraîneurs qui sont partis c'est parce qu'ils étaient à la fin de leur contrat mais je n'ai jamais coupé un contrat d'entraîneur en cours de validité sous les cas Jean-Marc Furland il est là ah oui Jean-Marc Jean-Marc est là il fait un sacré travail avec Jean-Marc c'est une grande histoire sacré technicien humaine si vous voulez moi je suis allé le chercher quand l'Estac a connu une période très difficile puisque le club avait failli disparaître il était en Ligue 2 après le travail qu'avait fait Farouk Hadzibéjik et donc Jean-Marc Furland est arrivé dès la première année on est remonté en Ligue 1 et ça a été un événement très important et déterminant pour l'avenir du club donc c'est clair que des souvenirs comme celui-ci et on en a beaucoup d'autres avec Jean-Marc Furland ça crée des liens très très forts allez on ne sait pas si lui il a des souvenirs c'est un autre Jean c'est Jean-Régis que nous avons au téléphone bonsoir Jean-Régis bonsoir Guillaume bonsoir Frédéric bonsoir Jean-Régis excellent ça Jean-Régis oui tu as une petite question au président Philippe Péchery Ben écoutez oui je suis un petit peu de loin les résultats du Racing Besançon il y a un classement assez honorable pour cette première partie de saison puisqu'ils ne sont pas dans un groupe facile en plus avec les équipes Auvergnat et les équipes de Ronald également donc c'est très bien 5ème position donc à la trêve attention attention quand même c'est la première saison je me souviens avec le Belfort Sud il y a 2-3 ans elle avait fait une très bonne première année en CFA2 et elle s'était écroulée lors de sa deuxième année donc c'est un peu comme la Ligue 1 la deuxième année la plus difficile et la plus compliquée mais chouette bien entendu bon vent au Racing Besançon et à tous les dirigeants merci c'est un beau message cher Président c'est un beau message et c'est une belle elle vous a dit attention c'est une belle analyse je la rejoins je vous ai dit pour moi dans une saison il y a deux championnats il y a avant et après la trêve donc il va falloir bien redémarrer rester sur la dynamique qui nous a porté jusque là sincèrement je suis confiant parce que ce groupe avec beaucoup de jeunes et puis des joueurs d'expérience qui encadrent ces jeunes je le sens évoluer très positivement et je pense qu'au contraire il peut la sion oui c'est ça qui est bien vous avez su entourer ce groupe avec des joueurs d'expérience comme Schulz Endorf comme Arnaud Maire bien sûr une grosse expérience les deux jeunes socialiens qui ont évolué aussi en CFA donc un niveau au-dessus donc oui ça c'est vrai que c'est une très bonne chose de ne pas laisser qu'une équipe très très jeune parce que là c'est vrai qu'on peut avoir des c'est sûr il y a tous les atouts de la jeunesse mais il y a aussi les limites de la jeunesse donc dans le football il ne faut jamais oublier que c'est un sport collectif moi toutes les belles aventures que j'ai pu connaître ça a toujours été avec un groupe qui alliait effectivement la jeunesse son enthousiasme et puis la maturité et l'expérience de joueurs plus chevronnés vous les avez cités Julien Sussendorf Arnaud Maire bien sûr Hakim Benkara Robin Giraud qui a joué un rôle très important voilà et d'autres et d'autres joueurs qui sont également restés c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont restés aussi Hugonnet qui est resté oui alors qui lui fait partie des jeunes c'était cette très très belle génération de 17 ans nationaux qui a eu au BRC il y a quelques années qui a tenu la dragée haute par rapport j'ai gardé j'ai gardé après un nombre je ne sais pas il y avait 8 ou 9 journées donc ce n'était pas le tout début le BRC en 17 ans nationaux était premier devant Lyon Auxerre et Sochaux ce qui montre c'était quand même une situation assez exceptionnelle montre qu'il y avait de la qualité il y a la qualité derrière et on la retrouve aujourd'hui sur le terrain Jean-Régis le FC-SM vous avez un petit peu suivi je suppose forcément le dernier match important j'ai carrément suivi de bouton en bout oui oui donc on va rejoindre un petit peu l'analyse de Bernard Edouard Butin qui nous loupe ces trois occasions bon quatre mais bon comme le disait Fred on est tombé également sur un très bon gardien d'Angers autrement meilleure prestation que d'habitude au point de vue du jeu ça a fait plaisir et puis il va neiger et Chouafni nous a fait un système à deux attaquants c'est vrai deux attaquants c'était la fête jeudi soir bon enfin voilà quoi mais j'ai été surpris quand même de cette équipe d'Angers je pensais que c'était une équipe qui jouait au ballon et quand j'ai vu les bouchers que c'était bon voilà quoi j'ai été un petit peu surpris de la tactique mise en place par Stéphane Moulin qui est l'un des meilleurs entraîneurs de Ligue 2 et puis surpris également par la très grande combativité d'Abdoul Razaghi Kamara on aurait bien voulu le voir durant ces deux dernières deux trois dernières années pardon comme ça à Sochaux se battre comme ça bon voilà après c'est un petit peu trop battu quand même parce que l'ami était un peu rugueux Romain Abrand lui Romain Abrand s'est vu complètement rentrer dans la vestiaire quasiment c'est vrai que c'est un petit peu voilà vous parliez de l'entraîneur Jean-Régis écoutons l'entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard Olivier Echofny à l'issue de cette rencontre face à Angers on peut imaginer un résultat certainement améliore pour le football club de Sochaux mais j'ai rien à dire j'ai beaucoup de fierté de voir mon groupe je leur ai dit dans les vestiaires c'est certainement un de nos meilleurs matchs de la saison en termes d'occasion en termes de contenu malheureusement on a des occasions et on sait punir sur une demi-occasion parce qu'ils n'avaient pratiquement rien eu on savait que c'était une bonne équipe qui produisait du jeu mais on a su on a su faire face d'une part et d'autre part porter le danger et avoir cette occasion ou 6 occasions pardon net en premier mi-temps on aurait vraiment mérité de mettre au score c'était largement mérité que l'équipe puisse en venir au score on a fait ce qu'il fallait on a mis de l'intensité beaucoup de centres beaucoup de situations favorables on est tombé face à un très bon gardien aussi on l'a fait briller et du coup même en étant mené au score c'était une juste récompense d'égaliser et on a senti une vraie communion une vraie communion de ce groupe mais aussi avec nos supporters qui nous ont poussé qui étaient présents ça dépend de beaucoup de choses ce soir manquait un peu d'efficacité bon ça fait on va dire partie du jeu c'est peut-être aussi par rapport à à tous ces matchs on a été très efficace ou peut-être on aurait juste on aurait dû avoir un certain match de nulle et au bout du compte on les a gagnés donc on va dire que ça s'équilibre mais là c'est vrai que ce soir on a mérité beaucoup mieux beaucoup beaucoup mieux avec les débuts qu'on a pu avoir ce soir on est très contents et très heureux de notre parcours quoi qu'il se passera on restera quatrième maintenant il ne faut pas aller voir trop loin je pense que on est en train de reconstruire quelque chose ça se met doucement par étapes et là où on attendait un petit peu plus de jeu ce soir on a confirmé qu'on était vraiment sur la bonne voie 13 chiffre 13 c'est un beau chiffre un chiffre qui qui porte bonheur je ne vous cache pas qu'on a hâte de repartir d'abord on va bien récupérer parce que les joueurs ont vraiment beaucoup donné ils sont allés au bout d'eux-mêmes on va y récupérer aussi nos blessés ils ont bien sûr de grandes possibilités une grande marge de progression encore il va falloir repartir dès le mois de janvier avec une envie réelle non pas de postuler mais en tout cas de se mêler à la bagarre Olivier Chouafny l'entraîneur du FC Sochaux Montbéliard à l'issue de cette rencontre face à Angers Frédéric et puis Jean-Régis et puis vous un président également parce que c'est un coach un coach de Ligue 2 vous connaissez aussi la Ligue 2 Frédéric on commence avec toi l'analyse Olivier Chouafny il a bien résumé la chose oui oui je trouve qu'il a bien résumé c'est vrai qu'on a manqué d'efficacité en première mi-temps parce que c'est vrai que si les occasions qu'on a on les met au fond je pense qu'à la mi-temps qu'il y ait 2-0 je pense que c'était pas volé pour ce show mais voilà en face il y avait un gardien il y avait un gardien qui a été très très bon le Tellier donc bon c'est vrai qu'Edouard Butin a buté sur lui bon après Edouard c'est un super attaquant mais voilà de temps en temps l'attaquant ne peut être peut être aussi en manque de réussite ça a été le cas avec un très bon gardien c'est comme ça il en mettra d'autres Edouard mais surtout ce que je retiens c'est après qu'on ait été mené 1-0 l'équipe n'a pas lâché elle s'est battue et on est revenu au score et moi je trouve que les joueurs ne lâchent jamais rien et ça c'est un super état d'esprit qu'il faudrait qu'il faudra garder jusqu'à la fin après on va attendre le mercato moi j'aimerais bien avoir un attaquant de plus mais un attaquant et un défenseur si Sun Tzu venait à partir on ne sait pas encore à l'heure actuelle mais je pense que l'état d'esprit en tout cas il est là bien là et à tous ceux qui critiquaient en début de saison avec les joueurs ça ne va pas aller on a quand même perdu 26 joueurs je trouve qu'en ayant perdu 26 joueurs ce qui est quand même énorme qu'on soit 4ème pour le moment de Ligue 2 à quelques points des premiers je trouve franchement que c'est génial Jean-Régis tout à fait d'accord ou pas ? tout à fait d'accord oui bon je veux dire je ne vais pas m'en cacher je ne suis pas opportuniste ce soir j'étais assez pessimiste je me souviens du soir du match contre Dijon on perd 1-0 on avait été lamentables dans le jeu je me suis dit mais où on va on était dernier je craignais vraiment la saison catastrophe la descente au national puis bon il y a eu les deux arrivées de Florian Tardieu et de Raphaël Caceres bon même si Caceres n'a pas encore beaucoup apporté à mes yeux au club à l'équipe qui ont fait du bien je pense qui ont apporté un manque de fraîcheur dans l'équipe puis leur expérience c'est surtout ça aussi leur expérience surtout à des jeunes joueurs qui pour beaucoup n'ont pas connu la Ligue 2 des joueurs qui venaient de national des joueurs qui étaient pour certains qui avaient quelques titularisations pardon en Ligue 1 donc ils ne connaissaient pas ce niveau parce que la Ligue 2 c'est vrai comme le rappelait le président Pichery c'est autre chose ah ben c'est toute autre chose président oui oui moi j'écoute avec beaucoup d'intérêt ces analyses que je trouve très pertinentes alors il se trouve que 3 étaient allés gagner à Angers 3 à 0 deux journées avant que Angers ne vienne à Sochaux ce qu'il faut bien voir c'est que c'est la même équipe en fait c'est des équipes complètement différentes il y a une stratégie qu'ont toutes les équipes qui n'est pas la même quand on joue à la maison et quand on joue à l'extérieur et c'est vrai que tout le mérite des Sochaliens c'est quand on joue chez soi on fait le jeu on a l'ascendant et quand on manque les occasions ben elles ne se représentent pas forcément et tout le mérite ça a été de revenir au score parce que dans ce type de match où c'est un peu fermé par l'équipe adverse qui vient chercher le résultat et de prendre le premier but ça se termine souvent aussi par une défaite donc ils ont montré je pense les Sochaliens là une volonté et du caractère qui est de bon augure je leur souhaite pour la suite de la compétition ben voilà je crois que c'est tout dit président c'est parfait ça Jean-Régis on vous laisse tranquille quand même on vous remercie deux petits mots quand même parce que je saluais le titre de champion d'automne de l'ASM Belfort qui est à 20 km de Montbéliard Belfort qui a battu Mulhouse 4 buts à 2 samedi soir à Serdian je peux te dire que j'ai vu un très très beau match samedi j'y suis allé du côté de Belfort et bon on allait en parler tout à l'heure qui a ouvert le score par John Ginny une vieille connaissance un doublé pour lui d'ailleurs un doublé c'est pas mal ça notre vieille connaissance mais vraiment j'ai vu une équipe enthousiaste qui avait du caractère également qui n'a rien lâché sur une pelouse difficile avec un public couleur avec une majorité de milouziens dans les tribunes mais bon voilà ça fait plaisir de voir Belfort en tête à la trêve et puis pourquoi pas le National en fin de saison et puis pourquoi pas le Racing Besançon en CFA à la fin de la saison mais je pense qu'il faudra attendre l'année prochaine c'est le côté au président Pichery quand même merci il faut rappeler que dans les buteurs il y a des anciens Byzantins comme Maham a dit Ogaz 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 qui explose complètement cette année qui est dans le viseur d'Ossère et Nancy et comme on a besoin d'un hélier du côté de Sochou j'irai quand même le chercher enfin voilà c'était un petit message excellent ben voilà pas à le dire au président l'indice il n'y a aucun souci vous pourriez me dire au président Laurent Perdet ah oui il y a des gaillards du côté de Belfort qui sont pas mal voilà et puis en plus ça ne va pas coûter très très cher donc c'est ce qu'il faut ça tombe bien en ce moment oui oui en ce moment pour pas que ça coûte cher du côté de Sochou merci à vous en tous les cas Jean-Régis bonne fête de Noël à tous oui merci de même merci merci beaucoup et puis à lundi prochain voilà et à lundi prochain salut salut ben voilà ça fait bien plaisir en tous les cas d'avoir eu Jean-Régis 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51 allez il y avait je crois Alain François qui voulait appeler donc allez appeler vous pouvez y aller 03 81 50 67 51 tiens on parlait tout à l'heure de Raphaël Caceres c'est vrai que Raphaël Caceres Frédéric il n'était pas là ni Nicolas Sassenba Frédéric c'est vrai qu'Olivier Chouafni voulait les prendre mais pour finir ben Caceres non c'est non ça n'a pas ça n'est pas fait c'est les choix c'est lui qui les voit à l'entraînement la semaine donc après c'est lui qui fait les choix c'est normal on peut peut-être souligner le trophée qu'a remporté Carl Tocco et Camby président Carl Tocco et Camby c'est la révélation de pas de l'année bien sûr mais au mois du mois de décembre fin novembre décembre absolument je crois que c'est un joueur qui est en pleine progression et il va falloir le suivre de très très près j'avais dit entre 10 et 15 buts il m'écoute là en ce moment il est monté à 7 c'est vrai c'est vrai ben écoutez tu te rappelles tu avais dit 12-15 buts entre 10 et 15 je l'ai dit oui c'est vrai ça peut être pas mal président vous le voulez à 3 Jean-Marc Leveux écoutez on peut l'inviter qu'il vienne faire un essai puis on verra après tu penses Olivier Chouafni qui va être content de perdre j'ai déjà une belle équipe à 3 j'avais vu le match 3 Sochaux j'avais vu une très belle équipe avec des automatistes mais c'est vrai que ça déroulait on peut dire après Frédéric il faut avouer souvent dans cette émission tu le dis voilà et c'est vrai que tu n'as pas à ta fait tort il n'y a pas vraiment de jeu en Ligue 2 quand je te dis que je veux toujours avoir du beau jeu tu me dis souvent ouais mais la Ligue 2 c'est comme ça etc c'est vrai que tu dis ça explique il y a le président qui est là ça va très vite en contre moi je trouve que ça va très très vite en contre c'est vrai qu'une équipe qui fait le jeu par exemple qui produit du jeu parce qu'il y a des équipes quand même qui produisent du jeu comme 3 comme Sochaux peut-être un petit peu moins un petit peu moins là le dernier match ça va je veux dire on fait du jeu c'est vrai que les équipes en Ligue 2 ça part vite en contre on prend un premier but et puis là le match par moments on peut dire aussi que c'est des fois un peu du hurrah football bon moi c'est mon sentiment j'ai vu beaucoup de matchs de Ligue 1 bon je suis Sochaux depuis que j'ai 13 ans donc je suis resté longtemps en Ligue 1 un peu en Ligue 2 quand Sochaux est passé en Ligue 2 mais après je ne sais pas ce qu'en pense le président mais par moments c'est vrai que le niveau de jeu n'est pas non plus ça dépend des matchs en fait voilà ça dépend des matchs alors c'est très intéressant parce que effectivement et moi j'en parle souvent avec Jean-Marc Furlan qui est un adepte mais alors à fond de dire on doit produire du jeu on doit produire du jeu le problème c'est que de produire du jeu c'est pas toujours la façon la plus productive de produire des points au classement comme vous l'avez fort bien expliqué ceci étant je pense quand même que dans la durée ça doit payer et on l'espère en tous les cas à trois c'est vraiment la stratégie qu'on a de produire du jeu puis il ne faut pas perdre de vue qu'on a un public et que ce public il vient aussi pour voir un beau spectacle donc il faut le respecter et bon des fois ça ne tourne pas comme on l'espérerait comme vous l'avez expliqué sur un contre puis qui peut après avoir des conséquences au niveau du résultat du match mais dans la durée je reste convaincu que les équipes qui produisent du jeu sont celles qui finissent dans le haut du classement oui puis comme on le rappelait c'est vrai comme des équipes comme Sochaux comme Troyes qui sont en tête du classement les équipes qui viennent dans leur stade elles ferment un peu le jeu elles viennent pour chercher déjà le match nul pour ne pas perdre et c'est vrai qu'à l'extérieur je pense que les équipes les équipes où Sochaux Troyes rendent visite les équipes veulent jouer au ballon parce qu'elles sont chez elles donc il faut qu'elles gagnent donc il faut qu'elles aillent de l'avant et là il y a peut-être un petit peu plus d'espace et ça peut expliquer les résultats de Sochaux à l'extérieur notamment dès qu'il y a un peu plus d'espace l'équipe va mieux qu'à Bonal c'est vrai qu'on voit les équipes pour certaines elles ne dépassent pas le milieu de terrain elles restent bien bien campées dans leur milieu de terrain et dès qu'il y a un contre ça part à 100 à l'heure et puis il suffit que l'équipe de Sochaux soit mal en place et bien là on prend le premier but puis après c'est des fois très difficile parce que c'est quand même très physique voilà Ligue 2 est très physique quand même très physique allez on va accueillir Alain on va voir ce que lui il en pense du championnat de France de Ligue 2 salut Alain bonsoir tout le monde bonsoir monsieur le président bonsoir bonsoir ça va Alain bien merci et vous oui bah écoutez on est très très content de vous avoir ce soir au téléphone Alain cette équipe du Racing Besançon vous la connaissiez ou pas du tout vous la découvrez aujourd'hui non moi je l'ai déjà connu il y a quelques années où ils étaient en national voire même Ligue 2 ah ah exactement avec des belles et des beaux passages en coupe oui c'est France depuis qu'ils sont descendus pour cause financière je ne les ai plus trop suivis mais je vois que là en CF2 ils sont quand même 5ème donc c'est déjà c'est plutôt c'est très bien et puis je leur souhaite de continuer sur leur lancer et j'espère que peut-être pas la montée pour Stany mais dans les pônes d'ici un ou deux ans j'espère pour eux qu'ils monteront en CFA Président un ou deux ans tout de suite non je dirais c'est tellement compliqué que je pense que faire des projets à une année c'est pas très réaliste non plus ça peut tenir à tellement de choses sur un match sur une blessure d'un joueur cadre donc autant je pense qu'on peut raisonnablement faire des projets comme l'explique votre auditeur sur deux ou trois ans parce que dans les deux ou trois ans il y a forcément une année où ça va probablement tourner un petit peu mieux ça peut être aussi la première mais bon quand on fait des projets sur deux ou trois ans on a des chances d'y arriver par contre quand on se met des objectifs élevés chaque année là c'est beaucoup plus aléatoire oui c'est un peu ce qui s'était passé avec le Racing quand ils sont montés une nationale en Ligue 2 ça a été peut-être un petit peu trop vite et après la descente a été hélas très vertigineuse et très difficile ensuite justement moi j'avais une question pour rebondir là-dessus après on en parlera peut-être après une fois que l'auditeur s'il a d'autres questions peut-être une question Alan pour le président ou même sur le FC Sochaux ou sur Michael Isabe pour le moment non tant qu'il reste devant et il vient ça me va moi Excellent il va falloir arrêter avec cette histoire d'Evian il va falloir oublier ce match il faut passer à autre chose 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 d'ailleurs on attend toujours son coup de vie à Pascal Duprat d'ailleurs ça c'est vrai en tous les cas on le voit sur les réseaux sociaux tous les week-ends c'est vrai qu'avec l'Evian je pense que c'est derrière il faut passer à autre chose il faut aller de l'avant ils ont donc un prix 3 avec un but d'Amouma qui est exceptionnel quand même t'en rajoutes là de quoi que le but était exceptionnel le but était exceptionnel pas sûr Romain Amouma quand même a fait deux passes c'est quand même tu m'excuseras mais c'est quand même après effectivement en face ça a été compliqué ils sont quand même revenus en seconde période ils ont essayé de revenir le problème c'est qu'ils sont pris le troisième terminé quand on en a déjà deux dans la musette c'est sûr après c'est difficile on se jette à l'abordage pour essayer de revenir pour revenir au moins à 2-1 bon le troisième but c'est fini c'était terminé c'est vrai que c'était inscrit par Romain Amouma on parle de Racing Besançon c'est un info Frédéric Fritsch c'est un certain Stéphane Paye qui coachait oui c'est Stéphane Paye qui coachait Frédéric bien sûr pas mal ça il a fait du bon boulot bah oui pas si mal quand même en Ligue 2 pas si mal bon mon cher Alan on n'a plus qu'à vous remercier simplement vous avez suivi Sochaux je suppose vous êtes content de la première partie de saison du FCSM écoutez je suis oui plutôt même très content parce qu'on a atteint le début de saison quand même difficile avec comme l'a dit Frédéric ben si il n'y part et je pense qu'on s'en sort vraiment bien quand même un quatrième à 5 points je crois du premier donc on est plutôt pas mal mais si je pense qu'on va continuer sur cette lancée et que on va peut-être réussir à accrocher cette troisième place pour la montée ben on l'espère nous on l'espère aussi on l'espère dans les trois oui dans les trois avec trois exactement exactement merci Alan de votre appel depuis au d'un cours à très bientôt merci à très bientôt à très bientôt ça nous fait super plaisir en tous les cas voilà allez 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51 allez-y appelez-nous on continue on parle du FC Sochaux on parle du Racing Besançon on parle de Ligue 1 Ligue 2 c'est parti et ben voilà qui est fait décidément ce soir ça y va président vous êtes content ça suit vous avez vu c'est bien je suis très heureux de l'intérêt que portent vos auditeurs à tout cela bon et vous reviendrez quand vous le souhaitez vous le savez il n'y a pas de problème je pourrais venir vous voir après le match 3 Sochaux par exemple avec Mika Isabet troisième week-end de janvier oui avec Mika Isabet avec Mika allez avec Mika promis j'adore le taquiner le président bon Frédéric on va donner quelques infos on va d'accueillir la personne au téléphone si il y a bien sûr cette personne Toko et Kambi il faut se rier consolide leur position notamment puisque les buteurs Carl Toko et Kambi 7 buts Edouard Butin 4 buts t'en parlais 4 buts pour Edouard c'est dommage parce que je pensais qu'il allait être comme Toko non Fred ? disons qu'Edouard Butin c'est un attaquant top de Ligue 1 donc après c'est vrai que la Ligue 2 comme on le disait c'est différent donc après il faut s'adapter puis voilà il y a des fois l'attaquant n'est pas en réussite là il a eu les deux cases et c'est comme ça c'est le football c'est le football vous avez parlé aussi de Julien Foussurier alors c'est un joueur que j'aime énormément Julien il nous a rendu d'énormes services à Troyes un joueur au point de vue état d'esprit au point de vue professionnalisme qui est tout à fait remarquable on a vécu des belles choses ensemble notamment une montée en Ligue 1 donc ce que je souhaite à Julien c'est de reconnaître le même genre de joie et de satisfaction avec ce show ah ça c'est bien ça a formé une belle paire avec Sébastien Corchia c'était assez exceptionnel c'était pas mal quand même c'est vrai que c'est un garçon qui est très très sympathique Julien Foussurier oui c'est vrai on essaie de l'avoir un coup puisqu'on peut avoir en début d'année 2015 d'avoir Julien Foussurier là on n'a pas Julien Foussurier mais on a bien Quentin en téléphone bonsoir Quentin bonsoir Guillaume bonsoir Frédéric bonsoir Quentin ça va Quentin bonsoir aussi à l'invité du soir ah oui à l'invité du soir qui n'est pas Mickaël Isabelle on est bien désolé mais ne t'inquiète pas Quentin il en reviendra Mika il reviendra notamment au début janvier le président premier ça avec plaisir aussi d'avoir un supporter de 3 ah et bien il est plus que supporter président rappelez-nous votre fonction au sein de 3 moi je suis président de l'association Estac c'est à dire que j'ai la responsabilité de toutes les équipes et du centre de formation et que bien sûr je suis associé à toutes les décisions qui se prennent sur le groupe professionnel voilà vous voyez Quentin tu vois c'est il y a des invités de prestige ah bah bien sûr attends on ne fait pas d'un demi-mésure tu as le bonjour d'un certain Maxime qui te salue voilà je le salue aussi c'est du direct de toute façon c'est pour ça tu as une petite question au président ça peut être même sur 3 ou sur Racing Besançon une question au président Philippe Pichery mon cher Quentin moi j'aurais une question comment vous sentez donc le début de saison de 3 est-ce que vous pensez que l'équipe bon l'équipe joue la montée mais est-ce que vous pensez que l'équipe peut jouer le titre enfin ça disons ah bah oui je pense aujourd'hui il y a un groupe qui est un groupe comme on dit très sain très équilibré avec je fais le parallèle avec le Racing Besançon avec des jeunes plein de talent comme Corentin Jean comme Jimmy Cabot et puis des joueurs d'expérience et un joueur absolument exceptionnel Benjamin Nivet qui est un joueur admirable je suis persuadé d'ailleurs que c'est un joueur si dans sa carrière il avait eu l'opportunité à un moment de partir dans un club de renom il aurait certainement fait une très très grande carrière bon donc c'est toujours la même chose le football est un sport collectif dès qu'on trouve le bon équilibre du groupe et qu'on est avec un groupe dans un bon état d'esprit tout est possible et aujourd'hui c'est le cas mais je sais aussi que tout ça est très fragile et bon je suis impatient ça peut aller très vite vous savez regardez il y a 4 matchs 3 accueillaient Nancy les deux équipes Nancy était un peu devant 3 l'emportent ce qui était logique au vu du match mais l'emportent à la 92ème minute et après ce résultat là 3 enchaînent 3 victoires Nancy enchaîne 3 défaites et je suis persuadé que ce but il est beaucoup plus important il est beaucoup plus important qu'il n'y paraît parce que bon ben on prend un coup au moral quand on perd dans les dernières secondes un match et c'est pas facile de se relever c'est pour ça tout peut aller vite il faut il faut rester très prudent très attentif et puis continuer à bien travailler moi personnellement j'avais pronostiqué que 3 allait monter cette année au début de saison je pense qu'il y a eu un recrutement qui a été très intelligent aussi il y a un joueur que j'adore c'est Hayas aussi qui est au milieu défensif et c'est un joueur que j'apprécie énormément parce qu'il jouait à Nancy la saison dernière et c'est là qu'on se dit qu'à 3 je pense qu'il doit y avoir un réel discours parce qu'il réussira quand même à faire quitter un club comme Nancy qui on va dire prétendait la monter un peu plus que 3 au début de saison sur les papiers je pense qu'il y a vraiment un projet sportif à 3 et c'est un club qui mérite beaucoup de respect parce que 3 revient quand même de très loin je pense il y a quelques temps on ne donnait pas très cher de leur peau quand il y a eu la descente internationale et je pense qu'il y a des joueurs aussi comme Rincon que j'adore il y a Corentin Jean qui est un attaquant très jeune et très prometteur notamment un entraîneur aussi Jean-Marc Furlan qui est vraiment selon moi un très bon entraîneur et qui mérite d'entraîner en Ligue 1 Président on est content ? J'espère qu'il entraînera en Ligue 1 avec 3 voilà Tiens, il faudrait qu'on essaie de l'avoir Jean-Marc Furlan moi je serais bien qu'on aura un technicien J'espère qu'on aura touché au 3 en Ligue 1 à la mi-prochaine Ah bah oui on est tous d'accord on est tous d'accord là je crois qu'on est tous ok J'espère que vous aurez le plaisir de revenir dans la région pour avoir un touché au 3 Ah bah pour tout vous dire moi je suis dans la région puisque j'habite maintenant dans la périphérie de Besançon et moi je suis je souhaite vivement que Sochaux monte en Ligue 1 parce que comme 3 va monter ça sera mon plus court déplacement dans le championnat de Ligue 1 la saison prochaine Voilà J'espère qu'on aura l'enquête de vous rencontrer Avec plaisir Ah bah oui tu pourras rencontrer le Président Philippe Picherec Grand grand plaisir mon cher Quentin Eh bah merci en tous les cas à toi et puis à lundi prochain peut-être par téléphone pour notamment faire un point sur lui Oui ? Je pourrais malheureusement faire les déplacements en Blanchon et voilà je m'excuse comme le travail C'est pas grave Et voilà On est triste mais ne t'inquiète pas J'enverrai un message à toute l'équipe et voilà Il y a aucun souci à toute l'équipe de Radio Chalon que je remercie Pour la nouvelle année Oh mais c'est gentil ça C'est une super initiative cette radio enfin je le dis souvent mais voilà ça part beaucoup sur du bénévolat toutes ces choses-là et je pense que ce serait important de transmettre aussi la passion pour notre club pour donner envie aussi de soutenir les FCSM parce qu'on a je pense que les supporters ont aussi un rôle d'ambassadeur pour les clubs et voilà tout le monde est important et c'est comme ça qu'on remonte en Ligue Exactement On a tous la même passion On a une prochaine à nos amis croyants pour un social au tronc en Ligue Rendez-vous est pris Rendez-vous est pris Merci Quentin Tout bientôt Merci beaucoup pour ce très beau message Au revoir A bientôt Bonne fête de Noël Bonne fête de Noël bien sûr Et il faut le souligner 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51 Oui Frédéric Moi j'avais une question C'est vrai que pour le moment il y a beaucoup de clubs que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 qui sont un peu en vente comme on le dit Est-ce que vous avez été surpris justement que Peugeot se désengage de Sochaux et est-ce que c'est facile justement quand on dirige un club comme le BRC enfin le Racing Benançon pardon Est-ce que c'est niveau financier ou tout au niveau de ces choses là est-ce que ça devient compliqué Moi je ne suis pas surpris parce qu'aujourd'hui effectivement les choses deviennent compliquées économiquement tout partout donc c'est loin d'être simple de faire vivre un club il faut beaucoup d'attention il faut beaucoup de précautions et bon on le sait peut-être pas suffisamment mais aujourd'hui il y a un grand grand nombre de clubs professionnels qui sont en situation plus que précaire il y a ceux dont on parle bon des clubs comme Lens comme le Havre voire d'autres après la position d'automobile Peugeot je crois qu'on vit aussi une époque où quand c'est difficile chacun se recentre sur je dirais son cœur de métier et le cœur de métier de Peugeot c'est de fabriquer des automobiles et à ce moment là bon ben ça devient ça devient un petit peu compliqué mais je pense que ça fait partie du patrimoine Peugeot ça fait partie de l'histoire Peugeot donc en tout état de cause ils auront à cœur s'il doit se passer quelque chose d'assurer la pérennité d'avenir du club je dis ça mais je n'ai aucune information personnellement mais je ne doute pas que ce sera le cas on espère tous qu'il y aura un bon actionnaire derrière oui ça on laisse faire que le père Noël sera gentil allez on va accueillir Maxime qui nous a appelé au 03 81 50 67 51 et j'espère qu'après on pourra voir François puisque François a très envie d'appeler ne vous inquiétez pas François oui 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 on va l'avoir avec une ligne oui il n'y a qu'une ligne c'est vrai votre patient bonsoir Maxime bonsoir à tous ça va Maxime bonsoir ça va super Maxime bon vous avez une petite question à imposer au président Philippe Pichery est-ce que sous les 20 termes si Besançon a de bons résultats et que Souchou recherche un entraîneur est-ce que vous serez prêt à nous passer enfin nous laisser Michael Isabé c'est ça oui voilà à nous laisser Michael Isabé excellent président on laisse partir Mika ou non vous savez avec Mika on a des on a des relations très cordiales tout à fait amicales c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration très clairement si s'il y a un moment je pense de toute façon que Mika a la pointure pour aller entraîner quand il aura un peu d'expérience pour aller entraîner beaucoup plus haut donc le jour où il aura fait un bout de chemin et qu'il sera sollicité parce que ça arrivera je m'en doute moi j'aurai à coeur de faciliter tout ce qui peut lui permettre d'aller plus loin alors je le dis tout de suite c'est pas du tout du tout d'actualité ni dans son esprit à lui mais c'est la vie c'est dans la nature c'est dans la nature des choses et si un jour il part pour prendre un club à un niveau supérieur je crois que tout le monde sera un peu triste de le voir partir et puis tout le monde sera content pour lui parce qu'il le mérite parfait ça ben voilà c'est bonne réponse en tous les cas Maxime l'UFC Sochon-Moliard terminait sa saison on va dire en beauté bon en beauté voilà juste un match nul mais en beauté parce que Sochon un point voilà un point un point d'avance oui non on n'a pas de point d'avance pour l'instant non sérieusement Maxime 13 matchs sans défaite c'est pas mal pour les jaunes et bleus oui ben je crois que depuis que je supporte ce show je n'ai jamais vu ça bon après je suis quand même un peu déçu du match puisque j'espère quand même une victoire surtout vu la fichette ennemie du match je pense que d'ici septembre février on se rend si on a la capacité pour monter sachant qu'on joue on joue Tijon brest trois on joue toutes les équipes qui sont dans le haut de classement donc on se croit si on peut monter ou pas c'est vrai c'est là qu'on verra si on a les capacités c'est vrai que tout va se jouer sans doute dans les deux derniers mois comme toutes les saisons c'est là qu'on va voir les équipes qui seront devant mais attention au gaz et lec aussi qui fait une belle remontée en ce moment et qui pourrait perturber tout ça mais bon après on va vraiment oui on voit quelques quand même 5-6 équipes qui commencent à se dégager mais il y a toujours en deuxième partie de championnat il y a toujours une équipe qui arrive rappelez-vous de quand l'an dernier qui n'était pas positionné au moment de la trêve comme étant un des postulants et qui après avec une très belle série tous les ans tous les ans il y a une équipe un peu surprise c'est vrai c'est vrai donc on a dit 3 Sochaux donc le troisième ce sera l'équipe surprise et bien voilà merci en tous les cas Maxime pour cet appel et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année un joyeux Noël oui à vous aussi puis à les Sochaux puis à les besans merci merci beaucoup à bientôt mon cher Maxime voilà 03 81 50 67 51 les faits de travailler encore Frédéric Fitt 03 81 50 67 51 je sais que François vous l'a appelé donc allez-y allez-y travaille notre Frédéric 03 81 50 67 51 Loïc tiens il n'a encore pas trop trop parlé on croit qu'il dort non il ne dort pas on me demandait s'il dormait non je ne dors pas voilà notamment Keblo qui me dit il dort avec le maillot c'est vrai qu'il dort avec le beau maillot de Ludovic Julie je m'en sers comme oreiller pour le moment mon cher Loïc le FC Sochaux-Montbéliard on est content de cette première partie de saison des hommes d'Olivier Choufny oui oui assez content oui je pensais qu'ils auraient plus de mal on va dire pour la première partie de championnat parce qu'ils étaient en Ligue 1 c'est pas le même niveau la Ligue 2 et la Ligue 1 sont pas le même niveau mais oui je suis assez très content très content qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première partie de saison il y a des choses à retenir des révélations comme vous avez dit Toko et Kambi oui j'ai eu j'étais content de Gibbo aussi en défense ouais Pierre Gibbo Pierre Gibbo Fossurier qui est toujours un super joueur ça c'est vrai ouais ça voilà et l'équipe je trouve que l'équipe a un bon niveau une bonne défense une bonne défense voilà c'est ça voilà exactement une bonne défense Vivian qui parle qui fait office de grand frère à toute l'équipe et qui parle beaucoup beaucoup sur un terrain et que ça soit en dehors et sur le terrain et ça c'est très très important Mathéo Vivian qui je vous rappelle avait un match un match avant de venir au sein du FC c'était un bon joueur c'était à Guingamp il avait un match sur son actif rendez-vous compte le gars un match et là il franchement une belle paire avec JP ton joueur bah oui ton joueur que tu aimes bien Fredo moi j'aime bien ces deux joueurs tu aimes bien Jean-Pascal c'est deux joueurs d'expérience ça fait une très belle charnière centrale et bah oui Vivian Jean-Pascal bah oui on prend pas beaucoup de buts quand même c'est vrai c'est vrai qu'on est la quatrième meilleure défense du championnat de France de Ligue 2 13 matchs en défaite c'est la plus belle série en cours en Europe voilà même le PSG vous avez vu non mais voilà président c'est quand même beau ça Sochou qui voilà avant d'accueillir la personne au téléphone on aime ça les records alors là on a des records on a bien failli le faire avec avec cet homme là si je vous montre cet homme là président qui c'est cet homme là président c'est qui un monsieur monsieur Renard monsieur Renard Hervé Renard on va en parler dans quelques instants il pourrait débarquer du côté de Lille c'est pas des bêtises Hervé Renard peut-être du côté de Lille voilà l'information et oui je voulais regarder Hervé Renard donc peut-être à Lille réponse en quelques quelques mois peut-être ou quelques semaines ça on ne sait pas un monsieur c'est un monsieur pour l'avoir eu ici deux fois oui c'est un grand monsieur bon on va accueillir la personne qui nous a appelé Frédéric et puis vous président allez on y va allez allo allo qui est là bonsoir Guillaume bonsoir Frédéric bonsoir président bonsoir qui est au téléphone François c'est François c'est notre ami François il va bien notre ami François ah ça va et vous mais ça va super bien attends on est là et starting block François on est bien on est bien on est avec le président voilà tapote assez un peu non pour lui poser une question au président Philippe Pichery non ah bah Fred m'a devancé c'était une question pour les ambitions du RRB t'as vu ça Fred devancé hein Fredo bah oui bon première partie du FC Sochaux Montbéliard on en pense quoi mon cher François oui on est contentes ce bon début de saison ou on aurait pu faire mieux non mais je sais pas bah oui on est quand même contents parce que vu qu'à la trêve on avait 26 départs donc on pouvait s'attendre à pire quand même qu'une quatrième place c'est 31 points c'est vrai c'est vrai qu'à 31 points t'es pas habitué à ça la saison dernière c'était 11 points avant qu'Hervé Renard arrive c'est vrai que là c'était pas le même contexte c'était pas le même contexte mais bon ça fait rien quand même parce que tu vois 11 et 31 c'est vrai qu'après l'arrivée d'Hervé Renard ben on y a tous cru c'est vrai qu'il nous a fait vivre 6 mois il nous a fait rêver 6 mois intenses même le dernier match j'en ai encore des frissons d'ailleurs t'as frissonnant tellement j'ai rarement vu ça à Bonal 20 000 spectateurs mais gonflés à bloc ça faisait une de ces ambiances bon après sur le terrain ça s'est passé autrement mais rien voilà moi je veux garder juste l'ambiance du match et j'espère qu'on refera ça justement pour la montée en Ligue 1 tiens tu parles voilà d'ambiance tu parles de tout ça président Philippe Hichry du côté 3 on tourne à combien et comment est l'ambiance ? le public est peut-être pas aussi chaleureux peut-être qu'on le souhaiterait mais c'est quand même un public assez fidèle je dirais cette année en Ligue 2 on va tourner sur une moyenne de 8 000 c'est une des meilleures influences aussi également 3 oui c'est une ville où il y a une culture de football et puis les supporters ont bien compris que le club pouvait difficilement se maintenir régulièrement en Ligue 1 donc ils sont reconnaissants des efforts qui sont faits quand on est en Ligue 2 et même quand on a connu des difficultés elles ont été évoquées même quand on s'est retrouvé en national le public n'a pas lâché et c'est pour ça que moi je suis très attaché au fait que l'équipe produise du jeu comme le lui demande Jean-Marc Furlan parce que c'est respecter ce public que de lui offrir un spectacle de qualité c'est vrai il y a quelques années je suis allé voir ce fameux match 3 Sochaux et j'avais sympathisé avec les supporters de 3 juste à côté Tibor juste à côté et on avait discuté languement et il m'avait dit exactement ce que vous venez de dire donc c'était très sympa j'ai passé un très bon moment ça c'est bien ça François vous passez quelques moments vous du côté de Bonal ou c'est compliqué pour vous à venir ? quelques moments j'ai eu l'occasion mais c'est un peu compliqué c'est un petit peu compliqué on rappelle de vous habiter où vous François ? en Moselle ah oui en Moselle eh oui en Moselle vous avez vu ça Président ? bravo c'est beau ça ah oui oui alors en Moselle à côté de Metz ou pas ? ah pas loin à 100 kilomètres ah 100 kilomètres de Metz et on vous écoute jusqu'en Algérie aussi également avec Amine avec Amine bien joué il vient de t'enver un petit truc on va le saluer Amine on te salue bien bien fort mon cher Amine et puis toutes celles et ceux qui nous écoutent sur www.radiochalome.com ça nous fait très très chaud au coeur bon François vous les voyez où ces socialiens à l'issue de cette saison la 38ème journée de Ligue 2 ah une 3ème place de Ligue 2 ça serait pas mal oui et 3 leaders je pense ah 3 leaders on est d'accord ce serait logique on va dire et 2ème Dijon ou pas ? vous vous rendez compte 3 Dijon et puis ce show allez hop après peu importe tant que 3 et ce show sont dans les 3 premiers il faudrait que Metz se maintienne t'imagines le truc de fou quand même Metz se maintienne 10 jours 3 et ce show voilà apparemment il y aurait Nancy qui serait là donc les Nancyens pourquoi pas c'est vrai que Nancy en ce moment c'est un petit peu la trêve va peut-être leur faire du bien il était peut-être temps d'arrêter cette spirale cette spirale un peu négative pour les hommes de Pablo Correa libérer un peu les têtes ça doit être bien compliqué pour le moment oui c'est vrai merci en tous les cas François de cet appel voilà une petite dédicace à passer ou pas du tout ? pas du tout pas du tout d'accord ok personne ne l'écoute c'est pas grave François merci à vous et on vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année un bon Noël en famille merci à vous aussi à toute l'équipe de Radio Chalonne et puis voilà quoi merci François merci beaucoup on vous aime merci bonne fête de fin d'année joyeux Noël grâce à vous merci oui joyeux Noël à bientôt François au revoir merci beaucoup 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51 avant que tu interviennes Frédéric je voulais quand même revenir parce que l'heure elle tourne quand même et match nul à domicile face à la S Easer pour les socialiens avec un but oui pour un revenant Thomas Robinet qui est d'ailleurs je salue pour avoir discuté un petit peu hier avec lui Thomas est du côté de Lyon il a même regardé la claque lyonnaise face au Géronat de Bordeaux et effectivement voilà il est du côté de Lyon et je le salue très très fort l'ami Thomas Robinet donc les buteurs c'est Thuram qui a marqué Thuram qui marque quand même c'est pas mal et puis Daron qui marque également oui c'est pourquoi je rigole vous allez comprendre pourquoi parce que notre chef s'appelle comment Frédéric et bien monsieur Daron monsieur Daron qu'on salue non c'est pas son fils avec Malsa qui a pris un carton rouge oui bien joué oui oui c'est vrai tu as raison et puis tiens la programmation à 20h30 Valenciennes FCSM le lundi 12 janvier bon on s'en croit on va plus rien dire parce que pourquoi tu crois tu crois qu'il faut exprès quand même c'est un match oui important je pense entre deux anciennes équipes de Ligue 1 donc bon ils l'ont placé un lundi soir c'est comme ça c'est la Ligue 2 c'est pas toujours évident non plus de placer les matchs c'est vrai que c'est pas évident quand même j'avais une petite question quand même pour le président oui bien sûr avant qu'on revienne sur le cas parce que je voulais qu'on fasse aussi honneur au football féminin et c'est vrai qu'au Racing il y a une équipe il y a des équipes féminines et justement si vous pouviez nous en dire un petit mot parce que moi j'ai déjà cité à plusieurs matchs notamment en championnat et en coupe de France et j'adore le foot féminin mais vous avez bien raison c'est un football de qualité technique où il y a moins d'engagement que chez les hommes mais ça n'enlève rien au contraire à la qualité du spectacle donc le Racing Besançon ces deux dernières années a été champion de Franche-Comté ce ne sera pas le cas cette saison puisque Vesoul l'équipe de Vesoul devant celle du Racing bon ce qui fait tourner un peu les choses et c'est bien pour un club comme Vesoul qui redémarre de pouvoir aussi obtenir ce titre alors après il va y avoir dans la deuxième partie de saison un moment important puisque Vesoul par cette première place se trouve qualifié pour ce qu'on appelle l'inter-région qui va permettre à un certain nombre de clubs d'accéder à la division 2 féminine ce qui est un très beau championnat et en principe mais on va devoir attendre parce qu'il faut connaître les résultats des autres championnats régionaux je pense que les filles du Racing Besançon championnat inter-région qui permet l'accession en division 2 mais je partage votre analyse et moi je vais régulièrement voir cette équipe et je prends beaucoup de plaisir à regarder les matchs qui sont de belles factures et de bonne qualité c'est vrai et puis on voit beaucoup de hargnes dans les duels et c'est vrai que c'est assez exceptionnel c'est vrai que nous on avait suivi Pontarlier et Lyon face aux Lyonnaises bon là c'était autre chose il n'y avait pas photo Lyon était largement au-dessus mais c'est vrai pour insister à beaucoup de matchs notamment de Coupe de France du Racing c'est vrai que j'avais passé des très bons moments notamment Racing contre Juvisy il y a quelques années contre Saint-Étienne récemment mais contre Juvisy j'étais venu c'était mon premier match féminin que je venais voir et ben la veille j'avais été voir Sochaux et ben désolé messieurs mais j'ai pris plus de plaisir à garder les filles du Racing le lendemain que Sochaux la veille bon c'est comme ça des fois il y a des bons matchs des fois des mauvais mais j'avais pris beaucoup de plaisir et maintenant je regarde je rate pas beaucoup de matchs féminins j'aime ça Frédéric les dirigeants du LOSC réfléchiraient à la succession de René Girard pourtant sous contre jusqu'en 2016 voilà sélectionneur de la Côte d'Ivoire étant un petit peu en désaccord notamment avec ses dirigeants du côté de la Côte d'Ivoire et ce qu'Hervé Renard pourrait revenir prochainement en Europe et notamment dans l'Hexagone du côté de Lille Fred après je sais pas s'il reviendra du côté de Lille mais j'espère le voir franchement dans l'Hexagone ou ailleurs parce que j'ai gardé très bons souvenirs on l'a souvent rencontré c'est comme je l'ai déjà rappelé maintes et maintes fois c'est un monsieur franchement un monsieur sur le plan ne serait-ce que sans parler du football rien que sur le plan humain voilà pour moi c'est un monsieur et j'espère l'avoir bientôt dans cette émission mais bon c'est un peu plus compliqué d'arriver à joindre ça serait bien oui mais il répond mais c'était un monsieur on a passé une aventure qui s'est achevée on le sait tous voilà par la descente de Sochaux mais moi je vais garder que le côté humain le positif comme il dit comme le disait le président le côté humain est très très important et ce monsieur là il a un sacré côté humain comme Jean-Marc Ferland mais oui exactement allez on parle de l'Olympique Lyonnais qui explose et juronne en Bordeaux qui dépasse le Paris Saint-Germain on vous l'a dit en début d'émission si vous venez de nous rejoindre sur la déchelle au même besançon vous êtes bien dans votre émission soyez en sport et on parle des jaunes et bleus on parle du racing mais on parle aussi du championnat de France de Ligue 1 avec Palois qui va rouge Bordeaux qui décroche et puis doublé et 17ème but pour la casette c'est plutôt pas mal voilà ce qu'il faut retenir du match Frédéric et la formation lyonnaise on en parlait excellent des jeunes formés à Lyon très très bons comme quoi on peut avoir des super résultats Nabil Fekir Tolisso on peut prendre vraiment toute la clique il n'y a pas forcément besoin de stars dans une équipe la star ça doit être l'équipe Sagnol qui démonte ses joueurs forcément forcément qui les a démontés Olaz et le retour de Lissandro Lopez oui c'est évoqué Lissandro qui est néné aussi et néné oui oui mais pourquoi pas Lissandro Lopez associé à la casette alors là le président Jean-Michel Lolas il est en train de rêver totalement il y a Marquet j'avais entendu du côté de Lille complètement je l'avais entendu du côté de Lille Lissandro Lopez est néné est-ce qu'il faut aller jouer à Lille je ne sais pas franchement entre non mais sérieux entre l'Olympique lyonnais qui joue quand même il y a du jeu et du côté de René Girard où c'est beaucoup plus compliqué en ce moment à mon avis après c'est vrai que Lissandro a laissé une bonne image du côté de Lyon c'est sûr s'il revenait à Lyon je pense que ce serait bien pour Lyon mais bon après il faut voir aussi l'état physique l'état physique s'il est encore apte aussi mais après c'est toute question c'est dans la tête ça n'est-ce pas c'est dans la tête 33 ans ils ne sont pas finis non ils ne sont pas finis c'est pas messieurs alors l'ami Grégory Puel poussé vers la sortie effectivement c'est un petit peu compliqué pour lui c'est dommage après le fils de Claude Puel notamment dans les matchs il fait soin des matchs quand même moyens il est souvent sifflé c'est compliqué pour lui il est souvent sifflé mais la dernière fois il a mis un beau but il a été sifflé complètement sifflé mais je pense que à travers le joueur je pense que c'est le père qui est visé donc je trouve que c'est pas terrible mais bon après c'est les supporters de Nice qui verront bien mais je pense que moi je trouve que c'est un joueur qui est quand même pas trop mauvais qui fait des bons matchs après je pense que peut-être que le père n'est peut-être pas trop en odeur de santé avec les supporters et je pense qu'à travers l'image du père il siffle le joueur ce qui n'est pas très correct c'est pas c'est pas très très c'est pas ton franchement on peut rien faire là-dessus on revient sur le championnat de Ligue 2 ça va faire plaisir au président Philippe Pichet et bien on va parler d'un match qui a eu lieu c'est Arles Avignon qui a affronté l'équipe de de 3 et oui président et combien il y a eu de buts à 3 il n'y en a eu que 4 il n'y en a eu que 4 il n'y en a eu 4 mais c'était un match c'était un match compliqué bon alors il faut dire que Arles Avignon avait joué en Coupe de la Ligue le mercredi donc il y avait forcément de la fatigue donc l'équipe de 3 a adapté un petit peu sa stratégie à cette situation la stratégie c'était pendant une heure de circuler de faire circuler le ballon et au bout d'une heure de jeu je dirais le maestro Benjamin Nivet est rentré est rentré quelques minutes après il fait la passe qui amène le pénalty qu'il transforme lui-même donc le premier but 3 minutes après il est passeur décisif sur le deuxième but de Gimbert qui met un beau but et puis après bon bah à ce moment là le match est plié Martins Ferreira qui va marquer un beau but Martins Ferreira puis un dernier but qui est contre son camp de Genshivet voilà l'ancien joueur déviante non Gaillard il faut le souligner bien sûr qui a été laissé un petit peu de côté par Pascal Duprat voilà on continue avec le championnat de la Ligue 2 le gazélec d'Ajaccio face à Créteil ça a donné quoi Frédéric ? et bah ça a donné 2 buts à 0 pour le gazélec qui commence à bien remonter il remonte à le gazélec Brest d'ailleurs les auditeurs du gazélec vont nous rappeler non ? titre appel ? oui on a passé un bon moment on a passé des beaux morts on a passé un bon moment en Corse Brest passe à l'AC Ajaccio de Cédric Conte et bah un doublé de Grougie sur pénalty les deux buts ça fait 2 buts à 1 pour Brest il y a encore un ami Grougie il est pas mal il est pas mal un très bon joueur Châteauroux avec un certain Sébastien Roudet qui a marqué son premier but sur pénalty Roudre 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 la Roudre elle est là la Roudre je peux te le dire face à Dijon et ouais ouais parce que là c'est incroyable ça a commencé ils ont cru Dijon là ah bah tu penses à 6ème et à 90ème ils ont cru les gars Philippe Poteau qui vient donc marquer et ensuite c'est donc Sébastien Roudet à 90ème Tour face au Havre ah bah là il y a eu du but avec 3 à 2 pour Tour qui se réveille et le Havre qui s'enfonce qui décroche là ouais c'est vrai et puis il y a noté un but de Brian Bergugnou l'ancien on peut le dire l'ancien Toulousain ou encore l'ancien Lyonnais il y a un but pour Jérôme Leroy l'ancien socialien oui pour le Havre à 40 ans vous le soulignez à 40 ans vous avez entendu on peut marquer des buts c'est pas monsieur oh Frédéric ça va je le souligne quand même Nîmes face à Orléans et ben Orléans qui tourne pas mal qui est allé s'imposer un but à 0 à Nîmes à la 86ème un but de l'Orient Auxerre face à Nyon et ben ça a fait un but partout on avait vu une belle équipe de Nyon quand Souchou est allé s'imposer là-bas et c'est Cédou Connet qui a marqué dès la 3ème minute pour Nyon et c'est Berthier pour Auxerre à la 79ème qui égalise pour les Auxerrois Laval face à Valenciennes est-ce que Valenciennes va mieux tout simplement ou pas ? et ben non Laval s'est imposé 3 buts à 1 face à Valenciennes un but de Bekamenga à la 22ème Mimoune à la 69ème et Gongalves à la 90ème pour Laval et c'est Poplon qui réduit le score à la 19ème enfin qui a ouvert la marque pardon à la 19ème Nancy face à Clermont et ben Nancy a été surpris sur son terrain par Clermont avec des buts pour Clermont il y a eu 2 buts à 1 pour Clermont avec des buts d'Idriss Saadi à la 19ème Cédric Cavinel à la 37ème et c'est ce même Cédric Cavinel qui avait marqué contre son camp pour Nancy et puis je rappelle qu'il y avait un match le lundi 15 je reprends quand même parce que je me rends compte le 15 au 20 donc il y a 5 jours et 3 a marqué 6 buts 6 buts en 2 matchs et on caissait Frédéric 0 0 la tête à midi ouais c'est ça c'est à midi allez franchement toi c'est en l'honneur aussi même dans ce jeu oui donc tu vois ben voilà c'est excellent ça en tous les cas on vous remercie vraiment de votre écoute de votre fidélité on remercie le président du Racing Besançon Philippe Pichery merci beaucoup Philippe on vous donne rendez-vous début janvier avec un certain Mickaël Isabelle bien joué et allez et allez allez le Racing oui et allez le Sochaux ah bien joué le président bravo il est excellent Loïc on te remercie pour ta participation on va te remettre le maillot il y aura des photos et on les retrouvera sur la page Facebook Soyons Sport Health Sport tu es content t'as participé oui super ça t'a plu oui même un petit peu c'était super voilà j'ai rien à rajouter encore merci à toute l'équipe je me répète l'émission te plaît oui l'émission te plaît oui oui ah oui oui je le répète il faut que ça continue comme ça je continuerai à l'écouter même si je ne serai pas là la semaine prochaine merci c'est super sympa en tous les cas et ben voilà merci beaucoup et puis allez Sochaux bien joué ah là décidément presque aussi bien que moi c'est pour ça le président l'a très très bien fait bon Frédéric Chevasu merci à toi on te retrouve lundi prochain avec on l'espère le président du FC Sochaux-Montbéliard Laurent Pernay pour faire un debriefing de ce début de saison des jaunes et bleus Frédéric Chevasu allez Sochaux